Hey, salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille, j'espère que tu vas bien. Pourquoi je te fais cette vidéo ? T'as dû voir le titre. Eh bien écoute, comme il ne se passe pas trop grand chose pour l'actu OM, globalement, Mercato, tout ça, je vais vite en parler. J'ai envie de te parler un peu d'autre chose, de l'actu en général, de ce qui s'est fait ces derniers temps, sur l'affaire de George Floyd, etc. Puis aussi, je vais faire un petit peu un trait d'humour sur autre chose. Tu vas me voir un petit peu plus au naturel, comme je suis dans la vie de tous les jours. Je suis sérieux à mon travail, mais les gens qui me connaissent, en fait, ils savent comment je décode, parce que je fais souvent sérieux en vidéo pour parler foot. Mais en vrai, je suis quelqu'un qui dit beaucoup de conneries dans la vie de tous les jours, j'aime bien rigoler. On va commencer par l'OM. L'OM, notre passion à tous, supporter marseillais. Qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Il n'y a pas grand chose à dire. Je vois des vidéos de partout, comme j'ai fait un post sur YouTube. Ça parle de la vente, ça reparle encore de la vente et de la vente. Mais il ne se passe plus rien, les gars. Pour l'instant, c'est statu quo. Ça y est, l'Arabie Saoudite, c'est dans un tiroir, on l'a rangé. Je pense que cette histoire a été un peu montée de toute pièce pour valoriser, faire parler un peu de l'Arabie Saoudite, notamment en passant par une figure plus présentable que MBS, à l'Oualid, qui n'a pas les mêmes casseroles qu'à MBS. C'était histoire de faire un coup de pub pour l'Arabie Saoudite qui veut actuellement acheter Newcastle. Je pense que c'était ça. C'était aussi pour mettre un coup de pression peut-être au Qatar, à Bainsport, etc. Pour l'instant, c'est statu quo. Peut-être que s'il doit se passer quelque chose, ça se passera après les élections municipales, après la reprise du championnat, et comme je le dis depuis un moment et je le maintiens, à partir de cet hiver. Mais pour moi, comme je le dis depuis un moment, je ne vois pas l'Arabie Saoudite, enfin un représentant de l'Arabie Saoudite, racheter le web. Bon, bref. Après, si je me trompe, j'assumerai, mais au moins, je n'ai pas le truc de faire la girouette. Je reste sur mes positions. Tu le sais, tu me connais. Ensuite, le Mercato. Pourquoi parler Mercato ? Il y a encore toutes ces rumeurs qui sortent tout le temps. Le dossier M.Banyang. Ouais, pas de problème. J'aime bien M.Banyang. À 20 millions, je te dis la vérité, pour moi, c'est trop cher. Mais le club n'est même pas encore passé devant la DNCG. On ne sait même pas quel sera le budget. Il faut vendre des joueurs. Il n'y a encore pas ces fameux directeurs du football et l'autre directeur, en gros, des finances. Non, c'est trop tôt pour parler de Mercato. C'est pour ça que je ne vous fais aucune annonce Mercato. Parce que les annonces d'aujourd'hui, les rumeurs d'aujourd'hui, seront différentes dans une semaine et encore dans deux semaines. Tu vois ce que je veux dire ? Aucun intérêt de rebondir sur chaque, dès qu'un truc sort, boum, faire une vidéo. Non, tu le sais, ce n'est pas mon genre. Il y en a, c'est leur mayonnaise. Moi, ce n'est pas mon genre. Bref, donc, pour l'instant, l'OM, pas grand-chose à dire. Tout se met en place maintenant un peu plus discrètement, gentiment. Il faut être, comme je te dis, derrière notre équipe. Maintenant, c'est bon, c'est fait, c'est fait. Ce qui s'est passé, on est quand même second. André Sillas-Boas est là. Allez, il faut être derrière. Moi, je crois en cette équipe. On verra le Mercato qu'on fera. Il faudra vendre des joueurs, etc. Et puis, voilà. La Ligue 1. Bon, la Ligue 1. Jean-Michel Aulas, après avoir interpellé la LFP, la FFF, le président de la République, le Sénat, le Conseil d'État. Je crois même qu'il a écrit au pape. Il a demandé une injunction du pape qu'il absout toute la Ligue 1. Tu en es où, Jean-Michel Aulas ? Putain, mais c'est le FC Wain Wain, ce mec. Mais tu n'en peux plus, quoi. Donc, ce qui se dit, ce qui peut se faire, c'est une Ligue 1 à 22 équipes. Perso, ça ne me choque pas puisqu'il n'y a plus la Coupe de la Ligue. Pourquoi pas ? Bon, Toulouse s'en sort clairement très bien. Il faut être honnête, les gars. Toulouse était à la ramasse, d'ailleurs. Leur nom de ville veut dire en anglais ce qu'ils sont, quoi. Toulouse, quoi. C'est perdre, quoi, tu vois. Désolé pour les Toulousains si vous me suivez. Pardon. Mais cette année, vous méritiez clairement la Ligue 2, voire la nationale. Vous ne méritez pas plus, quoi. Allez, page football, tu vois, je fais très court. Rien à dire de plus pour l'instant. George Floyd. Alors, là, je vais être un peu plus sérieux. George Floyd. Donc, cet afro-américain qui est décédé dans des circonstances qui sont pour moi intolérables. Que tu interpelles ? Donc, moi, je dis que la police interpelle des gens qui ont commis des crimes ou des délits. C'est normal. Quand même, on ne peut pas laisser tout faire. Tu me suis ? Bon, jusque-là, il n'y a pas de problème. Interpeller un voleur, un criminel, c'est normal. Après, là, c'est trop. Huit minutes, tu as lui écrasé le cou en sachant que dans une caméra de quelqu'un qui s'y met opposé, il y avait deux ou trois autres flics qui le tenaient. Non, mais là, c'est de l'aberration. C'est de la violence gratuite. C'est de la maltraitance. Le mec, tu vois, qu'il est en train de suffoquer. Il a fait des fautes dans son passé. Il les a payées. Si là, il est arrêté peut-être pour une raison, certes, mais basta. Il faut arrêter tout ça. Là, je te le dis, il faut que tu arrêtes un noir, un rebeu, un asiatique, quoi que ce soit. Il faut vraiment arrêter ça. Moi, je ne suis pas anti-police parce qu'il ne faut pas non plus... Il y a des cons partout, les gars. Il faut une police dans chaque pays. Sinon, c'est l'anarchie, tu vois. Mais il faut arrêter un peu ces trucs-là. Mais dans les deux sens, je pense qu'à un moment donné, même ce qui s'est passé pour Adama Traoré en France, moi, j'ai très peu suivi cette histoire. Alors, ils font, donc ça s'organise des marches encore. Pacifique, ça, elle a raison. Je le dis pour la famille Traoré. Faites des marches pacifiques. Vous avez raison. Vous réclamez de la justice, la vérité que ça. On ne saura peut-être jamais comment... S'il est vraiment décédé à cause de l'écrasement des policiers ou s'il avait vraiment un problème cardiaque. Ça, malheureusement, un expert contredira l'autre et c'est histoire sans fin. Mais l'écrasement, peut-être, n'était pas bon. Déjà aussi, il faut arrêter peut-être ces méthodes-là. Je ne sais pas. Enfin, bref, ce qu'il faut, c'est des marches pacifiques, oui. Par contre, aller brûler des voitures pour demander justice. Brûler les voitures du gars qui se lève le matin pour aller travailler. Non, là, ce n'est pas la justice, les gars. C'est juste complètement débile. Vous vous trompez de cible. Foutre le bordel en ville. Tu sais ce que ça fait ? Moi, ce que je pense, le fait de faire ça, ça alimente encore plus le racisme. Les gens, ils vont faire le raccourci. Heureusement que j'arrive, et je suis content de prendre ce recul. Tu as vu, il parle comme ça, un black qui est mort. Tu vois, regarde, tous les renois et les rebeufs foutent bordel parce qu'ils font comme ça, ils te mettent dans une bulle. C'est bien fait pour lui. Puis regarde, ils sont bons qu'à foutre le bordel, ces gens-là. Et en fait, c'est le chien qui se montre la queue. Ça alimente le racisme. Cette communauté se sent, du coup, pas appréciée. Et ça recommence, et ça recommence. Il faut vraiment arrêter tout ça. Pas qu'en France, dans le monde. Je vais aller loin. Tu me connais. Je n'ai pas de langue de bois. Moi, j'aime tout le monde. À partir du moment où on se respecte, j'aime tout le monde. J'ai des amis noirs, des amis rebeufs, asiatiques. Même d'Amérique du Sud. J'ai des amis juifs, musulmans, chrétiens, pas chrétiens, pas croyants. Tout ce que tu veux. Moi, ce que je regarde chez la personne, c'est sa valeur, son intellect. Tout ce que tu veux. Parce qu'il y a des gros cons chez nous aussi. Il n'y a pas de problème. Ce qui fait mal, je pense, aujourd'hui, c'est le communautarisme. Et ce n'est pas un reproche. Écoute bien ce que je dis. Attention. Moi, je respecte chaque communauté. Mais le fait que les gens restent en communauté, peut-être qu'aujourd'hui, c'est plus bon. Peut-être qu'avant, il y a 100 ans, 200 ans, 300 ans, il fallait rester en communauté parce que les gens n'étaient pas prêts à se mélanger. Je ne sais pas ce que je veux dire. Pour moi, le communautarisme, ça alimente le racisme. Genre, je ne fais une bêtise. Je prends des exemples tout cons. Les Chinois restent avec les Chinois. Les Renoirs restent avec les Renoirs. Les cathos, les chrétiens restent avec. Tu vois, des trucs comme ça. Les Juifs restent entre Juifs. Il ne faut pas se marier avec quelqu'un d'autre de ta communauté. Tu me suis musulman, pas avec un non-musulman. Juif, pas avec un non-juif, etc. Tu vois, attention, je donne que des exemples. Entends bien ce que je te dis. Ce n'est que des exemples. Et je pense que tout ça, ce n'est pas bon. Le communautarisme, pour moi, c'est un avis personnel, n'est pas bon parce que ça met des barrières. Il y a des côtés positifs. Avoir un monde varié, au contraire, c'est génial quand tu apprends les coutumes des uns et des autres. Mais le fait que chacun reste dans sa coutume et se ferme, c'est-à-dire non, il n'est pas de chez nous, cette fameuse phrase, il n'est pas de chez nous. Eh bien, ce n'est pas bon. Pour moi, ça alimente le racisme indirectement. Pour moi, le communautarisme, c'est à la frontière du racisme. Pourtant, tu vas me dire, si tu me suis, j'ai plein de communautés qui me suivent. Non, nous, par exemple, le mec va me dire, je suis ronois, je suis asiatique, je suis colombien, etc. J'aime les autres. Oui, je sais, tu vas respecter tout le monde, mais quand même, tu vas quand même avoir ce petit truc de dire, non, moi, admettons, je suis de telle communauté, je ne me marie qu'avec des gens de ma communauté ou je ne fais travailler que des gens de ma communauté. Ça se fait, malheureusement. Pour moi, c'est un avis personnel. Ce n'est pas, comment dire, je n'attaque personne parce que je te dis, j'aime tout le monde. Mais ce n'est pas bon. J'apprends à mes enfants à respecter tout le monde, à avoir les bons traits de chacun, à prendre le meilleur de chacun, à partager. Et je trouve que dans ce monde, plus ça va, plus les gens se renferment dans leur communauté ou sur eux-mêmes. Et les politiques jouent de ça. Tu sais, ils te disent le vivre ensemble, mais non, ils jouent de ça. Pour les élections, le mec va faire sa tournée dans les villes populaires pour ramasser des voix, promettre des choses qu'il ne donnera jamais aux familles les plus modestes. Tu le sais très bien. Et ils jouent de ça. Et après, six mois après, une fois qu'il est passé un an, dans les infos, on va stigmatiser une telle, une telle, une telle population. Tu vois ? C'est des mots que je te dis. J'assume mes mots pour moi. Je te dis, tout ça, c'est de la manipulation et j'aimerais que les communautés, en fait, s'ouvrent plus entre elles. C'est utopique, ce que je te dis. Mais pour moi, c'est le cœur du problème. Il faut vraiment arrêter de dire un tel reste avec un tel. Les gens ont peur de ce qui n'est pas de chez eux. Tu vois ce que je me suis dit ? Les gens ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Attends, il faut. Moi, malheureusement, je n'ai pas assez d'argent, mais j'aimerais voyager de partout, voir le monde, apprendre et tout, avec ma femme, faire découvrir le monde à nos enfants. Malheureusement, ça coûte cher, les voyages. Et puis, ça prend du temps. Et puis, voilà, tu vois ce que je veux dire ? Malheureusement, ça ne va pas dans la bonne voie. Ce qui s'est passé avec George Floyd, pour moi, c'est inadmissible. Je te dis, que tu sois policier, si tu regardes ma vidéo, et que tu interpelles un délinquant, quelqu'un qui a commis un délit ou un crime, c'est normal. C'est normal. C'est la vie. C'est comme ça. Il faut payer. Tu voles. Moi, demain, je vais voler quelque chose. Ce n'est pas bien. Il faut que je paye. Il y a une justice. C'est logique. Là, pour moi, je trouve que ce qui s'est passé, c'est inadmissible et ça ne devrait plus arriver. Malheureusement, je pense que ça arrivera encore, des bavures comme ça, mais de partout. Il y a des pays, on ne sait pas ce qui se passe ailleurs, où il y a des polices complètement armées, enfin, qui te tuent à tout va. Enfin, bref. C'était là, mon côté sérieux de la vidéo, ce qui s'est passé dans le monde. Et tu connais maintenant mon avis. Et je vous souhaite vraiment à toutes les communautés, le meilleur à tous, de tirer le bon de chacun et le vivre ensemble. Mais le vrai vivre ensemble. Il faut arrêter de rester dans son coin. Et maintenant, là, tu vas découvrir un peu le Steve qui raconte un peu de la connerie, comme je suis avec mes proches au quotidien, mes amis et tout. Là, j'ai envie de parler d'une émission à prendre ou à laisser. Tu sais, avec Hanouna, mais qui est avant une émission de TF1 avec Arthur, qui passe sur C8 tous les soirs. Et ça me tue, cette émission, le comportement des candidats. Au début, ils arrivent, écoute-moi, ils sont chaud bouillants quand ils sont sélectionnés qu'ils arrivent avec leur boîte. Ils arrivent presque en moonwalk sur la piste. Ils arrivent avec sa boîte en mode beau gosse. Ouais, t'es ma ma boîte. Je vais tout niquer. Je vais rafler la banque. Au début, ça élimine quelques boîtes à 10, 50 euros, 10, 500 euros, sachant du seller wagon time. Come on. Et dès que d'un coup, il y a une boîte qui s'ouvre, il y a écrit 200 000. C'est un mélange de Steve Mandanda quand il a pris un but et de Jean-Michel Ola Sfada. Le type, il se fige, il se fissure et plus ça va dans l'émission et plus, je ne sais pas, il y a une espèce de maldiction. Il n'ouvre que les boîtes, les grosses boîtes, il ne leur reste que les boîtes de merde. Et à la fin, les 10 dernières minutes, tu as une musique un peu d'ambiance, musique triste. Le mec ou la femme, elle pleure, elle pleure de l'argent qu'elle n'a pas perdu. Ce n'est pas ton argent à la base. Ça reste 10, 15 minutes à savoir. Le mec dit, est-ce que tu veux échanger ta boîte ? Au début, tu les changes contre une autre boîte. Au début, tu les changes contre 5 000 euros. Après, il va te les changer contre Grégory Sertich. Tu ne sais plus quoi faire. Tu te dis, je ne les change, je ne les change pas, je ne sais plus quoi faire. Écoute, tellement. Non, avec lui, je ne veux pas échanger. Non, lui, je n'aime pas. 5 000, ce n'est pas assez. Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux racheter. Non, tu ne sais plus. C'est de la merde. Il pleure. C'est comme si toi, tu t'imagines. Tu rentres dans un bureau de tabac, tu achètes un truc à gratter, le gol, le truc, l'astro, je ne sais pas trop quoi. Au début, tu arrives aussi comme ça, en mode, je vais gratter, je vais tout gagner. Tu grattes, et puis d'un coup, devant le buraliste, tu vois que tu as zéro. Pareil, tu te fissures, tu pleures devant lui. Mais il va dire, ça va, remets-toi, c'est un jeu. C'est un jeu. Au pire, nous, quand on fait ça, on achète le ticket, donc tu perds 2 euros. Mais quand tu vas à l'émission, tu es logé, nourri, blanché, etc., tu passes à thé, tu perds air. Qu'est-ce que tu pleures ? 10 minutes pour faire un débat, entre 50 euros, 5 centimes et 2 000 euros. C'est même plus intéressant, même si tu gagnes 2 000 euros, tout le monde s'en fout. Si encore, il restait une méchante boîte, genre à 500 000 et 5 centimes, gros suspense. Et Anouna, il fait traîner. D'ailleurs, lui, ce n'est plus à prendre ou à laisser, c'est à prendre ou à lâcher qu'il faut lui expliquer. Oh, l'antenne C8, c'est à ton père ou quoi, Anouna ? Je t'aime bien, Cyril Anouna, mais à un moment donné, il faut... Il y a de l'émission après, tu n'es pas le seul à C8. On dirait que c'est sa chaîne, pour de bon. Et les gens, ils sont là, hésités, échangés, pas échangés. Vous gonflez, le comportement de ces gens, j'ai envie d'aller, écoute-moi. Cyril Anouna, tu verras peut-être, j'en ai cette vidéo, fais-moi venir. Je te jure que moi, même si à la fin, il reste 5 centimes ou 5 euros, je ne lâche pas l'affaire. Le banquier, c'est moi qui l'appelle, c'est moi qui négocie. Écoute-moi bien. Voilà. Allez, c'était mon petit coup de gueule pour apprendre à l'essai. On a parlé de l'OM, de la Ligue 1, de ce malheureux George Floyd. Voilà, c'était Steve, supporter of Marseille. Une petite vidéo comme ça, parce que ça faisait deux semaines que vous m'avez demandé et que ça me fait plaisir et que je vous aime tous. Portez-vous bien. A très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.